coucou tout le monde ici monsieur cacahuètes et zouk ouais là j'ai à côté de moi qui veut faire des bêtises car là qui bronze dans son panier devant la fenêtre et nez et les ou qui est dans la pièce à côté dans le salon aujourd'hui dans ce nouvel épisode par l'enjeu vidéo je suis enroué depuis quelques instants je sais pas pourquoi on va vous parler aujourd'hui de sonic ce et geog donc le premier sonic mais sur master system il faut savoir qu'il y a de grosses différences entre la version master system et la version méga drive à la base je crois que je sortirai en premier sur méga drive et puis elle était converti quasiment aussitôt ou très peu de temps après sur master system et sur game j à sachant que la méga drive est une console 16 bits et la masse système et par ce système game j'ai des consoles 8 bits donc du coup des concessions du prix donc du coup il ya pas mal de choses qui ont changé dans le design je sais pas si graphiquement ça change beaucoup beaucoup donc les mondes sont relativement similaires on va dire il ya quand même des différences les combats de boss sont totalement différents les niveaux bonus sont différents il ya des éléments de gameplay qui sont différents aussi sur méga drive je crois qu'on pouvait faire bas et puis un des boutons pour faire la la boule comme ça alors que sur master system on peut pas globalement sur méga drive c'est plutôt un jeu qui se joue sur la rapidité sur master system le jeu est un peu plus lent et et du coup on prend plus le temps de fouiller un petit peu les niveaux ça c'est pour les petites différences globalement nous le jeu donc on l'a en boîte est complet donc alors là vous pouvez voir du coup la boîte et le livret et si je dis qu'il est complet tout simplement parce que la cartouche elle n'est pas dans la boîte elle est dans les consoles et zou est en train de jouer dessus à sonica bon la boîte est quand même relativement abîmée d'ailleurs faudra peut-être réciter d'autres scotché donc recoller donc je sais pas qu'est ce qui serait la meilleure méthode donc voir si zou elle est un peu plus habile que moi on l'avait dû l'acheter je sais pas si on avait acheté dans un cash ou dans un lot ou dans une brocante donc voilà on n'avait pas du le payer cher puisqu'il est dans un état pas pas super super pas ouf après c'est un jeu relativement courant moi pour la première fois que j'ai découvert sonic c'était sur megadrive et c'était en belgique pendant des vacances je sais plus pour quelle occasion exactement en tout cas j'étais chez mon cousin et donc il avait une méga drive avec plusieurs jeux et dont sonic et c'est comme ça que j'avais découvert sonic et j'avais été bluffé par le jeu vraiment très impressionnant zou elle elle a eu sonic dans sa master system car elle était plus jeune mais c'était le jeu intégré c'est à dire qu'il y avait des gens le jeu intégré dans le master system quand on mettait pas de cartouche c'était alex kid et mais il y avait une autre version alternative où c'était directement sonic était intégré donc il suffisait de ne mettre aucune cartouche d'allumer la console il y avait sonic je crois que c'était une les modèles avec sonique intégré je crois que c'était à la base pour le royaume uni mais il faut savoir qu'en france à une époque beaucoup de consoles ont été importés du royaume uni notamment lorsque la master system était en fin de vie et donc dans les hypermarchés pas mal de packs avec sonic intégré s'était retrouvé donc c'est comme ça qu'elle avait eu alors la petite description de la boîte donc ils disent un joueur donc périphérique contrôle pas de contrôle stick casser la barrière de vitesse de jeu avec sonic the edge hog fait flamber dans un brouillard en utilisant l'attaque tournoyante supersonique faites tomber les tunnels et tourner à travers l'espace bondi c'est autour autour jusqu'à ce que vous soyez pris d'étourdissement the flipper vous n'avez jamais vu une chose pareil donc à des petites images vous verrez à la fin de cette vidéo là donc nos vidéos de gameplay donc j'ai joué un petit moment j'ai fait une petite partie bon j'ai pas été bien loin parce que je suis un petit peu rouillé sur le jeu j'ai un battu les deux premiers boss et j'ai perdu au troisième monde après avec un peu l'entraînement je préfère mieux à l'époque sonic 1 je l'avais sur gamgir et je l'avais terminé j'avais pas joué normalement mais je l'avais terminé moi j'avais eu la gamgir avec la cartouche de sonic 2 et son ex pinball intégrés puis après j'avais acheté quelques cartouches de jeu gamgir donc là après j'en avais finalement une quinzaine une vingtaine dont sonic 1 j'avais acheté et je l'avais fini relativement facilement alors que pour sonic 2 j'avais beaucoup galéré alors on va regarder ensemble des fiches sur jeuxvideo.com sur wikipédia alors ce jeu de points communes disent alors il a été testé par jeux vidéo.com ils ont mis la note de 18 sur 20 ce qui est une excellente note la moyenne de 55 avis d'utilisateurs et de 17,3 sonyx the edge docs sur master system est un jeu de plateforme dont la principale caractéristique est l'incroyable vitesse de pointe de son héros un hérisson bleu l'histoire débute lorsque le docteur robotnik capture les animaux de l'île et enferme dans des robots le but est de libérer les animaux de l'île et de mettre à mal les plans de conquête du terrible robotnik y'a marqué sortie france 91 catégorie plateforme alors sur wikipédia ils nous disent sonic the edge hog est un jeu vidéo de plateforme développé par la sonic team et édité par sega sorti à 91 sur megadrive il s'agit du tout premier jeu dans lequel figure sonic le hérisson bleu éponyme et mascotte de sega en tant que personnage jouable le premier dans lequel il est apparu étant red mobile le jeu adapté par ancien édité par sega en 91 sur master system et gamgir notamment sous le titre sonic the edge geog un système de jeu sonic the edge hog est un jeu de plateforme en 2d le joueur contrôle sonic un hérisson bleu très rapide il rencontrera sur sa route ni d'innombrables robots qui ont la possibilité de détruire qui a possibilité de détruire cela délivrera quelques animaux il rapportera des points aux joueurs l'attaque que sonic peut utiliser se nomme super sonic spin attaque attaque tournoyante super sonic en français qui consiste à se mettre en boule pendant sa course pour charger ses ennemis il peut également sauter en boule sur ses adversaires le joueur trouvera aussi des anneaux et par pied dans les niveaux si elle obtient 100 gagnera une vie supplémentaire lorsqu'il est touché par un ennemi ou par un piège tous ses anneaux se dispersent et il n'a que quelques secondes pour le récupérer ça c'est pour la version de l'arrivée sur master system c'est pas le cas que tes 50 anneaux ou un anneau c'est pareil tu te fais toucher une fois tu n'as plus d'anneaux tu peux pas les récupérer donc il faut en trouver des nouveaux mais ça te permet d'encaisser un coup donc la version master system est un peu plus injuste que la version de l'arrivée sur ce coup là s'il est touché alors qu'il ne possède plus d'anneaux il perd une vie sur la version master system gamgir les anneaux perdus à la suite de l'attaque d'un ennemi ne peuvent pas être récupérés c'est ce que je venais de dire restant les objets spéciaux sont disséminés d'ici disséminés donc caché dans les niveaux sont représentés par des téléviseurs dont l'image indique le type de bonus obtenu lorsque le joueur les casse le super ring c'est un bonus de 10 anneaux le shield c'est un bouclier donc provoque chaque bouclier protège de sonic d'un danger une seule fois les chaussures magique c'est un bonus qui pousse à la vitesse de sonic au maximum l'invincibilité donc sonic est entouré des toiles devient temporairement invincible un up vie en plus représenté par les têtes de sonic donne une vie à la supplémentaire sur master system gamgir il n'y en a qu'un dans chaque niveau ce qui constitue une quête pour faire apparaître un écran one up bonus au tout début du dernier niveau il ya également des checkpoints si sonic meurt il recommencera de à ce point à l'effet ces derniers enregistre le score et le temps actuel du joueur mais pas ces anneaux sur megadrive sur master system n'y a pas de checkpoints les spécial stages lorsque le joueur atteint la fin d'un niveau avec moins de avec au moins 50 anneaux il peut sauter dans un anneau géant qui l'amène dans un niveau spécial appelé spécial stage ce dernier ressemble à un labyrinthe flottant qui tourne sur lui-même sonic doit s'y frayer un chemin jusqu'à une émeraude du chaos et un assist à récupérer dans tout le jeu ces joyaux les émeraudes du chaos ont de mystérieux pouvoirs et les posséder tout se modifiera la fin du jeu si 50 anneaux sont recueillis avant que sonic touche un panneau goal ou obtient l'émeraude du chaos un continu sera attribué aux joueurs en sortant du du niveau il y a au total 10 occasion d'obtenir une émeraude du chaos ce qui signifie que le joueur peut manquer un stage bonus quatre fois s'il souhaite récupérer les six émeraudes restantes avant la fin du jeu sur les versions gamgir et master system du jeu l'étape spéciale est une sorte de flipper géant truffé de ressorts où le joueur a environ une minute pour le traverser sinon tous les bonus accumulés seront perdus cette étape spéciale permet aux joueurs de gagner un continu et une vie supplémentaire pour y accéder il faut passer le panneau de fin des niveaux avec plus de 50 anneaux quant aux émeraudes du chaos elles doivent être trouvées dans les zones elles mêmes dans l'acte 1 ou 2 après il ya la liste des niveaux enfin des zones plutôt donc il ya la green hill zone donc des coulines herbacées en veille de guêpes de coccinelles de crabe robotisé au bord d'une mer d'azur la marble zone zone de marbre une zone constituée de ruines antiques et construites sur de la lave la spring yard zone zone de la cour à ressorts une sorte de ville remplie de tremplin labyrinthe zone un niveau aquatique dans des ruines inondées ce nul ne pourront pas respirer sous l'eau et doit régulièrement en valais des bulles d'air représentés à certains lois remontés à la surface pour le pas se nourrir starlight zone des zones de montagne russe située dans une ville illuminée à nuit scrap brain zone un complexe industriel servant de base avec man cette zone comporte pas de boss à la fin du troisième acte sonic doit rejoindre directement niveau final final zone le dernier niveau du jeu sonic robot nique dans des pistons tenter d'écraser sonic à les niveaux sont pas tout à fait même sur la système il ya des niveaux qui change après ça parle de développement tout ça donc j'ai peut-être pas trop lire parce que là j'ai pensé avoir mal à la gorge je suis désolé le jeu est classé 91e meilleur jeu de tous les temps selon le site français jeux vidéo.com allez conversion le jeu est adapté par la suite adapté sur master system et game gear dans une version inférieure techniquement notamment par rapport à la grandeur des sprites mais aussi l'absence remarquée de looping le premier jeu sonic sur console portable a instauré et la version game gear de sonic 2 mais reste assez rapide les niveaux sont différents et même originaux pour certains le jeu est également porté sur les bornes d'arcade mega play et megatech en 93 qui permettait de jouer les jeux megadrive dans les salles d'arcade néanmoins les spécial stages sont manquants et la version megatech contient moins de niveau en 99 le port ms dos a été publié par virtual dreams et les comporter quatre niveaux avec deux bosses et ce port n'a pas été publié par ces gars en 2006 pour les dix ans de la série un portage du jeu original sort sur game boy advance ce portage est techniquement très inférieur à l'original sur game sur megadrive à cause de ses bugs de sa musique et de sa mauvaise prise en main un portage en java ou destiné au téléphone mobile a également été réalisé le jeu original a été coupé en deux et commercialisé en 2006 par la société iphone la musique est au format midi tandis qu aucun effet spéciaux sfx n'est inclus le 16 mai 2013 le jeu sort sur android et ios il s'agit en fait d'une mise à jour sur ios il peut se jouer avec 60 images par seconde tout comme dans les versions américaines et japonaises qui tournaient à 60 hertz deux personnages en plus sont jouables taïs et knuckles la musique du jeu a été remasterisée et un mode contre la montre disponible voilà un petit peu pour les infos sur wikipédia j'ai regardé un petit peu sur ebay pour voir les prix alors je vais pas lire tous les annonces mais il ya quand même 128 résultats rien que pour la france avec les termes sonic the edge log et master system alors pour en citer quelques unes annonces donc il ya la cartouche en l'eau ce qui est à 5 euros la en boîte on sait pas si c'est complet à 8 euros je les appelais quand c'est sonic 2 je les lis pas je vais directement sur soniqueur donc la soniqueur archi complet c'est marqué avec la cartouche la boîte le livret et la publicité à 23 90 là la cartouche loose à 9,90 là la boîte on sait pas si c'est complet 14,90 en loose 7,90 là on sait pas si c'est complet 13,09 là c'est que le livret à 9 euros c'est cher là en boîte on sait pas si c'est complet 12,50 en loose 4 euros en loose 6,90 en loose 8,90 en boîte on sait pas si c'est complet 13,99 là en boîte très mauvais état on sait pas si c'est complet 14,99 en loose 5 euros là en boîte on sait pas si c'est complet 34,90 là en loose 15,99 en loose 7,99 là en boîte on sait pas si complet 24,90 là en boîte on sait pas si c'est complet 16 euros là en boîte complet 15 euros etc etc donc j'ai pas lire tous les annonces mais en gros en moyenne on peut trouver la cartouche en loose entre 5 à 8 euros et en boîte il faut on trouve pas à moins de 15 euros quoi sauf sur un gros coup de chance donc et ça peut monter jusqu'à 20 à 30 euros après là c'est que sur ebay il y a plein d'autres sites internet j'ai pas regardé mais il y a amazon c'est discontent rakuten vintage le bon coin etc donc il y a plein de sites internet où regarder parfois les sony qui se trouvent aussi dans les magasins cash tout ça ou en brocante ou les annonces aussi sur facebook donc voilà en cherchant un petit peu c'est un jeu quand même très courant sur master system donc je pense qu'on doit pouvoir trouver assez facilement complet en à des prix assez décents donc voilà moi personnellement je je conseille pas à plus de 15 euros quoi 15 euros c'est le grand max complet parce que je pense après si vous avez trouvé moins cher c'est encore mieux mais voilà une petite idée de des prix actuels et de la côte qu'on pourrait penser que c'est voilà j'ai pas plus d'infos sur sur sonic et je vous en remette pas plus longtemps et je vous laisse sur notre vidéo de tout à l'heure bonne vidéo de gameplay salut 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 tout le monde c'est cacahuètes aujourd'hui je vais tester le jeu sonyx sur master system c'est parti j'avais déjà joué surtout sur game jean et j'avais terminé sur game jean mais c'était il ya très longtemps on peut pas faire la super boule c'est pas assez de pièces on peut avoir après des même si jean et j'ai l'air aussi j'avais pas assez de pièces j'en ai C'est parti ! ... 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